Alors, on va commencer par tracer une droite. Pour ce faire, vous allez aller dans le menu de gauche ici et choisir votre outil de crayon. Pour tracer une droite, c'est pas très compliqué, on va cliquer à n'importe où sur notre plan de travail pour déterminer un premier nœud ici comme ça. Et ensuite, on va déplacer notre souris à un endroit pour déterminer notre point d'arrivée de notre ligne, ici comme ça. Et là, on a une droite qui est définie par deux nœuds qui sont ici. Ensuite, pour courber notre droite, on va aller ici dans le menu de gauche et choisir notre éditeur de nœuds ici. C'est le deuxième outil à gauche. Et n'importe où sur ma droite, où je vois ma petite main apparaître ici, je peux cliquer, maintenir le bouton gauche, la souris enfoncée, et déplacer ici ma souris pour pouvoir créer des courbes comme ça. Je peux faire ça à plusieurs endroits sur ma droite. Et là, j'ai une courbe comme ça ici. Alors maintenant, on va y aller avec une figure un petit peu plus complexe. On va tracer un cœur. Alors pour faire ça, on va utiliser notre outil de courbe de bézier ici. Lui, ce qu'il nous permet de faire, c'est plusieurs droites. Donc, je vais cliquer à un endroit pour créer mon premier nœud. Ici, c'est le même principe que mon crayon. Mais vous voyez que je peux créer plusieurs segments ici comme ça. Et ce que là, je vais tracer, c'est une forme de cœur rudimentaire ici comme ça. Ce n'est pas super beau au début comme ça. Mais si je m'en vais sélectionner mon éditeur de nœuds ici, ça va être la même chose. Je vais pouvoir aller courber ma forme pour lui donner plus l'apparence d'un cœur ici comme ça. Alors voilà, ça c'est la première chose. J'ai tracé une moitié de cœur comme vous pouvez le voir. Et mon objet ici, je peux le sélectionner et le déplacer. Et la deuxième étape, ça va être de créer une copie de cette moitié-là et de lui appliquer une réflexion. Alors, je choisis mon objet. Je fais CTRL-C ici pour copier. Et CTRL-V pour faire une copie de ma forme. Alors, cette forme-là ici, toujours avec l'outil sélecteur ici comme ça, vous voyez, j'ai des options ici. Et celui-là ici, c'est lui qui me permet d'appliquer une réflexion sur l'axe des Y si on veut. Alors, je clique là-dessus et j'ai ma forme ici qui va s'inverser comme ça. Alors là, la prochaine étape, ça va être d'unir ces deux formes-là ensemble pour créer une forme de cœur. Alors, deux manières de grouper ces deux formes-là. La première, c'est que je peux juste prendre ma souris ici et la glisser pour sélectionner les deux objets. Ou sinon, je clique sur une forme, je maintiens le bouton Shift enfoncé et je clique sur la deuxième forme et ça sélectionne les deux formes. C'est deux manières de faire la même chose essentiellement. Ici, dans Objet, je vais choisir l'option Grouper. Alors, regardez bien mon objet ici quand je le sélectionne. Il devient un seul et même objet. Alors, là, je n'ai pas fini. Par exemple, je veux joindre ces nœuds-là ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller sélectionner mon éditeur de nœuds. Je vais aller cliquer ici sur un premier nœud que je veux joindre. Je vais maintenir le bouton Shift enfoncé. Je vais cliquer ici sur mes nœuds et là, vous voyez, ils deviennent rouges et ils se transforment en bleus après, ici comme ça. Alors, mes deux nœuds qui sont sélectionnés sont ici. Et là, vous voyez que mon menu ici a changé parce que je suis avec mon éditeur de nœuds. Je vais choisir cette option-là ici qui s'appelle Joindre les nœuds sélectionnés. Et quand je clique, ils vont s'unir ici. Alors, pour voir si vous avez bien compris, on va faire la même chose ici. Je sélectionne un premier nœud. J'enfonce la touche Shift. Je sélectionne mon deuxième nœud. Et je choisis ici, Joindre les nœuds. Et voilà, j'ai une forme de cœur. Je suis sûr que vous allez pouvoir faire quelque chose qui est pas mal plus beau que moi. Mais, en gros, c'est comme ça qu'on utilise quelques fonctions de base dans Inkscape.